Salut c'est Adam, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler des gens qui ont des problèmes pour développer leur business et qui n'arrivent pas à avoir de vente, qui n'arrivent pas à avoir de croissance, qui sont bref bloqués et qui sont frustrés et pensent, et bref, ils pensent qu'ils n'arriveront jamais à vivre de leur activité et que tout est une conspiration, que finalement tous ces marketeurs c'est des menteurs et que finalement ils n'arriveront jamais à vivre de leur business sur internet. Et donc dans cette vidéo je vais te parler de mon expérience perso, c'est-à-dire que moi comme beaucoup de gens j'ai développé une activité, je me suis formé, j'ai appliqué la formation et je n'ai pas eu de résultat et j'ai fait peu ou pas de ventes et que j'ai, comme je dis souvent, mis un an et demi, un an et huit mois avant de faire une première vente de 27 euros. Ça peut être frustrant, ça peut être vraiment t'as envie de tout arrêter, tu n'y crois plus, etc. Et pourquoi je fais cette vidéo aussi ? Parce qu'il y a pas mal de gens dans la section commentaires qui sont frustrés, qui me disent, voilà Adam je mets tout en place, je fais tout ce qu'il faut, j'achète des formations, je fais tout ce qu'il faut, je n'ai pas de résultat, dis-moi pourquoi. Voilà mon site web, qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi ça ne marche pas ? En analysant les sites web, en analysant et en ayant des coachings avec mes clients, je me rends compte qu'il y a un truc qui revient souvent, il y a un fil rouge en fait et notamment à travers mon expérience perso, parce que comme je te le disais au départ, moi j'ai galéré énormément avant de faire mes premières ventes. Et donc ce que j'ai compris, j'ai noté des points qui sont importants. Ils sont importants pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de mieux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et c'est important de te partager ces points-là, mais également de te proposer des solutions pour passer cette étape-là et avoir des résultats avec ton business. Le premier point c'est quoi ? C'est que chaque business est différent et le positionnement par rapport à ton business est ultra important. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, une personne m'a laissé un message qui était dans la thématique de la photographie. C'est une thématique ultra, ultra concurrentielle. Il y a énormément de personnes dans ce domaine-là. Et la majorité des gens qui se lancent, des débutants, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent une formation, l'appliquent et ils n'ont pas de résultat. Et pourquoi ils n'ont pas de résultat ? C'est parce qu'ils essaient d'imiter leurs concurrents et notamment les leaders de leur thématique. Alors qu'ils devraient avoir une stratégie radicalement nouvelle. Et ça, on ne l'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on te dit, lance-toi dans une thématique rentable, lance-toi dans une idée de business rentable où il y a déjà des concurrents, etc. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est que pour s'imposer dans ce marché, il faut proposer une offre différente, il faut apporter un contenu différent et un positionnement différent. Et ça, ça se travaille. Je vais faire une vidéo spécialement sur ça qui peut-être sera assez longue. Ça sera peut-être même une formation gratuite que je vais offrir à tous les gens qui me suivent parce que c'est quelque chose d'important, le positionnement, la différenciation, etc. Et donc le premier point qui est déjà un gros point pour moi parce que ça va te permettre de débloquer pas mal de choses et de te prendre le recul, c'est est-ce que mon business que j'ai mis en place aujourd'hui est différent de ce qui se fait par rapport à mes concurrents ? Est-ce que je n'ai peut-être pas le même produit ? Est-ce que je n'ai peut-être pas le même contenu ? Est-ce que je n'ai peut-être pas la même couverture ou la même idée de podcast, etc. ? Parce que tu crois moi que quand une personne a une frustration, un problème, elle va se diriger naturellement vers le leader de la thématique et non vers toi. Et donc ton travail à toi, c'est de partager, d'avoir peut-être le même produit, mais de manière différente, de l'amener de manière différente, de le présenter de manière différente, d'avoir du contenu différent. Ça va permettre aux gens de se dire, attends, mais ça m'intéresse, de son positionnement, ça m'intéresse, sa manière de parler, ça m'intéresse, son produit qui est radicalement différent de toutes les personnes qui sont dans cette thématique-là. Parce que généralement, 90% des gens qui sont dans un marché se copient les uns les autres. Et si tu arrives à proposer un truc différent, si tu arrives à proposer un branding différent, une image différente par rapport à tes concurrents, déjà tu vas attirer l'attention et les gens vont commencer à s'intéresser à toi et à ton produit. Et tout ça, ça se travaille. Comme je te l'ai dit, je suis en train de préparer une vidéo, je suis en train de noter tout ça dans mon petit cahier et je vais te partager tout ça dans une longue vidéo que tu vas pouvoir appliquer dans ton business et avoir des résultats avec ton activité. Et surtout, n'oublie pas qu'il n'y a pas de méthode toute faite. Il n'y a pas, on prend une formation, on l'applique, on a des résultats. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est un accompagnement personnalisé. C'est ce que je suis en train de mettre en place dans toutes mes formations pour avoir un accompagnement vraiment ciblé par rapport à toutes les personnes qui adoptent mes stratégies, adoptent mes formations. Parce que pour moi, et ça, je viens de le comprendre, c'est que chaque personne a des compétences différentes, chaque personne a une histoire différente et qu'on est un peu aléatoire au niveau du succès. Et chaque personne a besoin d'accompagnement. Et c'est généralement ce qu'on ne propose pas à beaucoup de marketeurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'échecs dans la création de business et dans l'entrepreneuriat en général. Le troisième point, c'est pourquoi tu ne fais pas de vente. Premièrement, tu ne fais pas de vente parce que tu n'as pas le bon produit. Ça, c'est simple et limpide. Tu n'as pas le bon produit. Tu n'as pas le produit qui résout le problème de ton marché. Également, tu n'as pas de stratégie de vente. Tu ne sais pas vendre. Tu ne sais pas vendre ton produit. Tu ne sais pas créer d'offres exceptionnelles. Tu ne sais pas créer une offre innovante. Et c'est peut-être ça le problème. Et dans toutes les vidéos que j'ai pu créer dans ma chaîne YouTube, par exemple dans « Comment créer un produit », je te partage vraiment ce que les gens partagent dans des formations, c'est-à-dire toute l'étape pour créer une page de vente rentable, pour créer une offre rentable et donner envie aux clients de sortir sa carte bleue et d'acheter le produit. Et donc, ce que tu dois faire, c'est te prendre la tête, à te dire pourquoi aujourd'hui, j'ai lancé une offre et je ne fais pas de vente. Eh bien, peut-être que ce n'est pas le bon produit. C'est parce que recherche ton client. Peut-être que tu n'as pas assez axé ta page de vente sur les bonnes frustrations, les bons problèmes de tes clients et que finalement, la personne se dit « Bon, c'est encore un autre produit, il essaie de me refourguer sa cam et je n'ai pas envie d'acheter ce produit-là et ça ne répond pas aux besoins que je ressens. » Ensuite, ce que je peux te proposer comme stratégie si vraiment tu veux faire des ventes et que tu veux avoir des résultats avec ton business, c'est comme je te disais dans une vidéo préalable, c'est ou faire de l'affiliation ou faire du coaching. C'est des choses qui sont ultra efficaces. Premièrement, ça va t'aider à mieux comprendre ton marché. C'est-à-dire que généralement, l'entrepreneur qui se lance, il est débutant, il patauge un peu, il ne sait pas comment s'y prendre et la meilleure stratégie pour avoir des résultats, c'est de comprendre son marché et d'adopter ces stratégies qui fonctionnent et pour cela, tu dois faire du coaching. Quand tu vas faire du coaching, tu vas discuter avec des gens, les gens vont te parler de leurs problèmes, de ce qu'ils n'arrivent pas à faire, etc. et tu pourras noter des choses et ces choses-là, tu vas pouvoir les appliquer sur ta formation et créer une formation adaptée à tes clients. Même chose dans l'affiliation, tu peux prendre un produit d'un des gens, des personnes qui sont dans ton marché, l'utiliser, le vendre et la vendre à ton audience, peut-être à 1 000, 1 100, 200 emails, je ne sais pas combien d'emails tu as, et tu la vends à ton audience et tu vas voir que tu vas avoir des feedbacks, des retours, des gens qui vont dire « j'aime bien cette formation parce qu'il y a ça, ça et ça » et tu pourras l'incorporer dans ta formation. Donc, toute cette expérience que tu peux engranger va te permettre de créer le bon produit et notamment de passer peut-être de 0 à 100 euros ou de 0 à 1 000 euros avec ton business beaucoup plus rapidement que de rester dans le statu quo. Généralement, beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent dans le statu quo, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est de l'arnaque, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas comme ça que tu vas avoir les choses, tu vas te poser la question « comment je peux faire pour développer mon activité ? » « Comment je peux faire pour développer mon entreprise et ne pas rester dans cette situation où je fais peu ou pas de ventes ? » Les clients, tu dois aller les chercher. Si tu restes dans une situation un peu passive où tu te dis « ok, je n'ai pas de clients, je ne fais pas de ventes, etc. » « Mon produit, les gens ne m'aiment pas. » Bref, tu t'accables les autres, le t'accabler toi-même et d'essayer de trouver la solution par toi-même et de t'accabler les autres, fatalement, tu n'auras pas de résultat. Et moi, j'étais dans cette posture-là il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est radicalement nouvelle et j'ai vraiment un état d'esprit d'entrepreneur et de me dire pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Par rapport à ça, j'essaie de trouver des solutions et d'aller chercher les clients à la main. C'est comme ça que je dis le truc, c'est que chaque client, je vais le chercher à la main. Je vais sur Facebook, Instagram, YouTube. Chaque client, chaque personne qui me suit peut être un client, peut être une personne que je peux aider et accompagner. C'est comme ça que tu dois voir les choses pour ton business. Voilà tous les conseils que j'ai peut te partager par rapport à cela. Dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, je vais te parler de comment avoir une stratégie de différenciation et adopter la stratégie de l'océan bleu. C'est la meilleure stratégie pour moi pour s'imposer dans un marché. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite surtout pas à me laisser un like et notamment, si tu as une question par rapport à ton business, tu es frustré, etc., n'hésite pas à laisser un commentaire. On peut en discuter dans les sections commentaire. Il n'y a aucun souci. Regarde, si tu regardes dans les autres vidéos, je réponds aux gens, je réponds à leurs frustrations, je réponds à leurs problèmes. Il n'y a aucun souci sur ça. Dans la limite du raisonnable, je ne peux pas te faire une formation à l'écrit. Mais bon, j'essaie de répondre à tout le monde. Et si tu veux aller plus loin, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire partie de mon réseau, de ma liste de contacts privés. C'est totalement gratuit en fait. Et en plus de ça, tu vas recevoir de nombreux bonus, des offres exceptionnelles, des réductions sur mes formations. Bref, tout plein d'avantages que tu n'as pas si tu regardais juste mes vidéos YouTube ou tu regardais mes articles. Donc pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description. Et en plus de cela, ce que je te propose, c'est une formation offerte. C'est que tu as des vidéos de formation que j'ai créées spécialement pour toi. Et on va parler de vente, on va parler de création de business, on va parler bref de tout cela de manière différente de ce qui se fait. J'essaie de partager mon expérience personnelle. Moi, j'ai d'autres business et avec mes différents business, j'ai accumulé de l'expérience. Et avec cette expérience, j'ai créé une formation adaptée à toute personne. Et en bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire derrière mon écran, je vais t'expliquer tout ça, comment créer un business, comment créer un produit rentable, bref, tout ce qu'on parle dans les différents sujets de ma chaîne YouTube. Donc pour ça, tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour recevoir la formation offerte et faire partie de mes contacts privés. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut !